Tout près du pont d'Otjani, Noël Pahis, sa compagnie de Nicolas, en a presque fini avec la parcelle qui, ce matin encore, était envahie d'herbes hautes. On a commencé ce matin à 6h à cause du chaud. On a nettoyé toute la parcelle là, comme ça, pour protéger les gens du feu, leur maison et tout le champ là. On va terminer tout le long de la route, parce qu'on ne sait jamais, parce que les feux démarrent toujours des routes, en principe ils montent tout le temps, donc on nettoie tout, lesquels que les gens savent en sécurité. Le débroussaillage a un coût, entre 20 centimes et 2 euros le mètre carré, selon la configuration du terrain. En fin de matinée, le propriétaire de la maison, également propriétaire du terrain, peut être soulagé. Il est en règle avec la réglementation, plus d'herbes dans un rayon de 50 mètres, à quelques kilomètres sur la commune d'Affa. Les débroussaillages quotidiens suivent leur rythme autour des quelques 1500 habitations, rappel de la réglementation par le maire de la commune. Un propriétaire d'une habitation, il a l'obligation de débroussailler sur un rayon de 50 mètres autour de sa maison, même si, pour ça, il doit aller chez le voisin. Si par hasard le voisin l'empêchait, effectivement, la collectivité peut prendre la suite. Et la facture sera envoyée aux contrevenants. Mais face à des situations complexes, telles que l'indivision, dans des zones historiquement fragiles par rapport au feu, la commune prend elle-même en charge le coût. On n'a pas cherché à comprendre, donc je veux dire, on débroussaille là où, effectivement, le feu avait l'habitude de passer. Le débroussaillage doit être effectué avant le 30 juin, montant d'une amende potentielle 30 euros le mètre carré. Sous-titrage ST' 501